Abdel Hakim Béra, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la COSOP, c'est l'organisme de régulation du marché algérien. On va parler avec vous bien de ce marché, des perspectives sur ce marché. Est-ce que le marché algérien a les mêmes problématiques que le marché français, que le marché allemand, que d'autres marchés réglementés ? Oui, tout à fait. Il est surprenant d'ailleurs de voir la similitude des difficultés, des problèmes que l'on rencontre, bien sûr à des étapes de développement qui sont différentes à chaque fois, mais les problématiques de transparence, les problématiques d'encouragement de l'investissement, toutes les questions liées à l'éthique, tout ça, on les retrouve dans tous les marchés, la formation des acteurs du marché, tout ça, c'est les mêmes problématiques, tout à fait. Est-ce qu'il y a eu une inspiration particulière ? On sait qu'en France, on a pu s'inspirer de la SEC américaine, en tout cas à l'origine. Est-ce qu'il y a des inspirations particulières sur les meilleures pratiques ? Oui, tout à fait. Pour les pratiques, on s'inspire beaucoup des modèles, des standards internationaux de l'IOSCO, du système français. Par nature, les liens qui unissent les deux pays sont très forts. Et du coup, il y a des similitudes, et c'est pour ça que nous avons des conventions de coopération, tant avec l'autorité des marchés financiers français que Paris Europlace ou Euronext. Est-ce qu'il y a du point, le marché, on a dit, il n'était pas aussi important, bien entendu, mais est-ce qu'on retrouve le besoin d'attirer des investisseurs, de faire participer de plus en plus d'investisseurs à la bourse algérienne ? Tout à fait. Là, nous sommes en phase d'alimenter le marché. L'État algérien va mettre sur le marché plusieurs entreprises publiques, et dans différents secteurs, tels que les télécoms, les banques, les assurances, l'industrie. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui vont entrer. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'attirer l'investissement tant institutionnel, domestique et international. Donc là, ça va être, on va dire, une opportunité. Finalement, ces entreprises publiques, ça va donner un coup d'envoi pour peut-être d'autres entreprises aussi ? Ah oui, tout à fait, parce que le privé, généralement, observe ce que font les entreprises publiques, et puis il y a des entreprises du secteur privé qui se préparent. Et c'est surtout une opportunité pour moderniser les entreprises, moderniser le management, mettre plus de transparence, plus de bonne gouvernance, et réellement moderniser l'économie, et passer d'une économie basée principalement sur l'énergie, vers une économie plus diversifiée, créatrice de richesses et d'emplois. Aujourd'hui, il y a combien de valeurs, à peu près ? Alors, il y en a quatre, c'est très peu, pour une économie comme la taille de l'économie algérienne, et nous aspirons à ce qu'il y ait 40 entreprises, avec une capitalisation boursière de l'ordre de 15 millions de dollars, dans un horizon de cinq ans. Donc là, avec les différents secteurs que vous avez évoqués, qui viendraient ce côté ? Voilà. Donc, l'État a déjà donné son aval pour les huit premières, et nous travaillons avec les différents départements ministériels pour qu'il y ait d'autres entreprises éligibles à l'introduction en bourse. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que les investisseurs algériens qui peuvent venir, ou les investisseurs étrangers sont invités aussi à participer à ces opérations ? Alors, pour le moment, il n'y a que les investisseurs algériens. Mais, comme on le dit souvent, rien n'est fermé, rien n'est interdit. Dès que les investisseurs se présenteront, l'État algérien verra ça d'un œil certainement positif, parce que personne ne peut fermer la porte vers des investisseurs étrangers. Est-ce qu'il y a des jeunes entreprises aussi qui pourraient, à terme, est-ce que ça fait partie des projets, d'aider aussi, comme on a une cote, si on prend la Bourse de Paris, on a du Alternex, où il y a pas mal d'entreprises innovantes ? Alors, vous faites bien de poser la question, puisque depuis l'an passé, il y a un compartiment dédié aux PME, aux petites et moyennes entreprises, qui n'ont pas accès au financement bancaire. Donc, nous leur facilitons l'accès, puisque les conditions d'accès sont plus simples, et nous espérons qu'il y ait beaucoup de PME, qu'elles soient innovantes ou qui ont besoin de financement, qui sont dans l'économie réelle, de venir se financer de manière pérenne par la Bourse. Et là, les conditions sont simplifiées, et l'État encourage cela, puisque même une partie des frais liés à l'introduction sont pris en charge par l'État. Donc là, c'est une incitation, quelque part, pour les entrepreneurs ou les entreprises en question à y participer. Tout à fait. Il y a une incitation forte par la prise en charge, il y a des incitations fiscales également, et je pense que c'est complémentaire au travail que font les banques pour le financement de l'économie. De votre point de vue, aujourd'hui, les Algériens, on sait qu'il y a une jeunesse algérienne qui est importante, comment ils regardent la Bourse ? La Bourse, c'est vu comment aujourd'hui en Algérie ? Alors, la Bourse, elle est regardée d'abord avec beaucoup d'intérêt par les gens, parce que l'intérêt, avec curiosité, peut-être le mot est plus… Nous avons un manque de culture financière, criant, on ne peut pas le nier. Donc, il y a beaucoup d'éducation financière à faire, tant pour les managers que pour la population en général. Donc, il y a un travail qui doit être fait d'éducation, il y a un travail de vulgarisation. Vous savez, dans le domaine boursé, on peut difficilement vulgariser, parce que les choses ne sont pas simples, en fait. Et puis, il y a des mannes également, des niches qu'il faut explorer, comme par exemple la finance islamique, qui sous certaines conditions serait conforme, la Bourse serait conforme au précepte de la Sharia. Donc, ça aussi, en finance islamique, il y a des choses à faire. Donc, il y a un potentiel que vous estimez intéressant. Le potentiel est énorme. Le potentiel pour un pays qui s'ouvre, qui se diversifie, qui essaie de s'en sortir de la prédominance unique du secteur de l'énergie, il y a un potentiel énorme. Voilà, donc ça sera à suivre sur ce marché-là, et on suivra les introductions. Elles sont prévues ? Elles sont prévues dès fin de cette année, puisque l'État urge les entreprises à entrer. Comme c'est difficile dans le sens culture financière, donc elles sont en phase d'évaluation, en phase de préparation. Pour les plus grosses, ça prendra plus de temps, parce que l'évaluation prendra plus de temps. Mais pour les entreprises plus simples, comme les cimenteries, je pense que ça ne prendra pas beaucoup de temps pour taper à la porte de la bourse. Merci d'avoir fait le point avec nous, Abdelhakim Berard. Vous êtes donc le président de la COSOF, donc c'est l'autorité de régulation du marché algérien. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, c'est parti.